Chaque année, l'État français débourse plus de 100 millions d'euros pour environ 400 titres de presse. En 2021, il est prévu que ce soit pas moins de 118 millions d'euros qui partent alimenter directement les médias de la presse papier et de la presse en ligne. Et là, je ne parle que du montant des aides directes, puisqu'il existe aussi des aides indirectes à la presse, et qu'en plus, cette année, exceptionnellement, il y a aussi un plan d'aide spécifique lié au Covid. Aujourd'hui, donc, on va faire le point sur ces aides. Et on va voir que si, à la base, on peut se dire qu'elles sont légitimes, elles forment, en réalité, un véritable scandale. Les 118 millions dont je parlais en introduction, ce sont ce qu'on appelle les aides directes. Elles sont divisées en trois grandes catégories. Les aides à la diffusion de la presse, les aides au pluralisme et les aides à la modernisation. Pour les aides à la diffusion, c'est plutôt simple, en fait. Il s'agit d'argent public qui va être donné pour que la presse soit disponible auprès de vendeurs ou de colporteurs. Pour les aides à la modernisation, c'est un peu plus flou. Mais en réalité, on comprend un peu, quand on va dans le détail, que c'est plutôt sur les enjeux techniques, voire sur les enjeux industriels concernant la presse que ça va se jouer. Par contre, là où moi je suis complètement perdu, c'est avec les aides au pluralisme. Je suis allé voir la répartition des aides par média en 2017 et je n'y comprends vraiment rien. Déjà, en soi, le tableau n'est pas extrêmement clair, mais quand je cherche quels journaux ont le plus bénéficié de cette aide au pluralisme, je tombe sur un tableau qui m'étonne beaucoup. L'humanité, Libération et la Croix bénéficient de 3 millions d'euros chacun à ce titre. L'opinion, 1,2 million. Et derrière, on a Marianne, Lavi, Courrier international, Pèlerin, Charlie Hebdo, VSD et Famille Chrétienne qui touchent pile 281 604 euros. Et derrière, le monde diplomatique avec 270 000 euros. Et je ne comprends pas comment c'est calculé et quel est le but de cette aide. Est-ce que cet argent, il est donné parce que ces médias donnent la parole dans leur colonne à des gens qui sont de tous bords politiques et donc ils seraient pluralistes en eux-mêmes ? Ou bien, au contraire, on considère que ce sont des médias qui sont particulièrement militants et on leur donne de l'argent pour que le paysage médiatique soit pluraliste ? Dans les deux cas, pardon, comment on décide de qui et de quel bord ? C'est quand même assez nébuleux. Si vous avez des précisions sur cette aide, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bah vraiment, j'ai pas trop compris l'idée. Enfin, donc, les dix titres les plus aidés en 2017 par ces aides directes à la presse sont Aujourd'hui en France, Libération, Le Figaro, Le Monde, La Croix, Ouest France, L'Humanité, L'Opinion, Les Dernières Nouvelles d'Asas et Le Parisien. J'ai surligné l'Humanité qui a un statut particulier dans cette liste, ce dont on reparlera plus tard dans la vidéo. La presse bénéficie aussi d'aides indirectes. Ce sont des recettes dont l'État va se priver pour mieux permettre le fonctionnement d'associations ou d'entreprises qu'il va juger utiles pour le bien public, pour l'intérêt général. Par exemple, la presse bénéficie d'une TVA avantageuse. Vous, par exemple, si vous voulez envoyer des prospectus pour vanter votre activité, vous payez une TVA, une taxe à la valeur ajoutée, de 20%. Un titre de presse, lui, va pouvoir bénéficier d'une TVA de 2,1%. Dans les faits, si je veux envoyer pour 10 000 euros de prospectus sans être une entreprise de presse, je paye 10 000 euros et j'ai 2 000 euros qui correspondent à la TVA. Si je suis une entreprise de presse et que mon prospectus, c'est un journal, je paye 8 210 euros, 210 euros correspondant à la TVA. C'est un gros avantage. Pour 2021, la Commission des finances du Sénat dit que ça représente un manque à gagner d'environ 150 millions d'euros. C'est l'avantage indirect principal. Ensuite, on a d'autres exonérations qui sont moins importantes, qui concernent les entreprises qui diffusent la presse, une exonération de cotisations à la valeur ajoutée qui représente environ 5 millions chaque année, et une exonération de cotisations foncières qui là aussi va représenter 5 millions. Maintenant qu'on a vu tous ces détails chiffrés, on va pouvoir enfin rentrer dans le vif du sujet. Qu'on ait de la presse, qu'on ait de l'information, en soi, ça ne me gêne pas. Il me semble même que c'est une nécessité démocratique que chacun puisse s'exprimer, que les informations puissent être diffusées, partagées. Là où ça me pose vraiment problème et là où, selon moi, c'est vraiment scandaleux, c'est comment c'est fait en France aujourd'hui. Je vous ai montré ce tableau tout à l'heure. Les 10 titres bénéficiant du plus d'aides directes et j'ai surligné l'humanité. J'ai surligné l'humanité parce qu'il s'agit du seul titre sur les 10 qui n'appartient pas soit à un grand groupe, soit à un ordre religieux. Aujourd'hui en France, et le Parisien appartiennent au groupe de luxe LVMH, groupe qui est possédé à 47% par Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France. Libération, depuis le 14 mai 2020, c'est une société sans but lucratif et gérée par une fondation, mais cette fondation reste très très liée à Altice, le groupe dans lequel on trouve aussi SFR, par exemple, et qui est possédé par Patrick Drahi, neuvième fortune française en 2020. Le Figaro appartient au groupe d'assaut, un groupe d'armement et d'aviation géré par la famille Dassault, septième fortune de France. Le Monde est contrôlé par les groupes Le Monde Libre et Le Nouveau Monde, qui sont contrôlés respectivement par Xavier Niel, douzième fortune française, et Daniel Kretinsky, un milliardaire tchèque. La Croix, c'est particulier, c'est possédé par une maison d'édition Bayard, possédée elle-même par un ordre religieux, les Augustins de l'Assomption, qui ne sont pas milliardaires pour le coup, mais voilà, un groupe religieux. Ouest France, c'est la famille Hutin, l'opinion, on a là aussi des personnes très riches à la barre, et pour les dernières nouvelles d'Alsace, c'est possédé par le Crédit Mutuel, une banque. Voilà pourquoi j'ai surligné l'humanité. L'humanité, c'est possédé par plein de gens qui sont directement liés au journal, ou alors au Parti Communiste Français, il n'y a pas de grands groupes ou d'ordres religieux derrière. Parce que oui, du coup, pour ces 10 titres, ce sont pas moins de 44 millions d'euros qui sont dépensés en aide directe. Alors que derrière, on a des milliardaires qui seraient tout à fait capables de renflouer s'il y avait des pertes, ou bien un ordre religieux, une maison d'édition qui serait capable de le faire. Et attention, je présume pas de la qualité des articles en disant ça. Dans tous ces titres, il peut y avoir de très bons articles. Vraiment, on peut aller piocher dedans, des fois, il y a de très très bonnes choses. Moi, ce qui me pose problème, c'est pourquoi on leur donne de l'argent public, alors qu'ils appartiennent souvent à d'énormes groupes privés. Des groupes qui influent sur la ligne éditoriale plus ou moins subtilement, et devraient donc éponger les pertes de leur journal. Parce que oui, il y a des pertes. Et au-delà des fonds donnés par l'État, ce sont aussi les journalistes qui trinquent et qui se font virer dans des licenciements massifs et qui sont même assez réguliers. Ces aides de l'État, elles servent en fait de transfusion, à des médias qui sont en train de couler à cause d'une logique marchande qui est imposée par leur propriétaire. Et tout ça, c'est proprement scandaleux. Et encore, je vais nuancer, parce que ça s'est plutôt amélioré depuis quelques années. En 2014, dans un article du Monde Diplomatique, on apprenait que le Monde Diplomatique, justement, avait reçu en 2013 trois fois moins d'argent public que Closer. Closer, c'est un magazine qui est spécialisé dans les paparadis et la vie privée. On appelle ça un magazine People. En 2020, il y a eu le changement d'Organisation Libération, qui laisse quand même espérer aussi de belles choses pour la suite. Mais bon, c'est une amélioration. Ça ne signifie pas non plus que le problème est totalement réglé. Un scandale peut en cacher un autre. Figurez-vous que j'ai utilisé dans cette vidéo les chiffres 2017, parce que les suivants ne sont pas consultables. 2018, 2019, 2020, c'est pourtant connu par le ministère de la Culture, mais pas moyen de trouver le détail de qui a reçu quoi dans une liste claire et complète. J'ai été surpris de découvrir ce manque d'informations publiques depuis maintenant quatre ans, et du coup, je me suis un peu renseigné. Et dans un article de Check News, le service de vérification de libération, on apprend que les éditeurs ne souhaitent pas que les chiffres des aides publiques soient rendus publics. Le président de l'Alliance de la Presse d'Information Générale, Pierre Pétillot, dit que ce n'est pas juste se focaliser uniquement sur la presse, c'est le seul secteur à faire l'objet de cette transparence, alors que d'autres secteurs bénéficient d'elle. Et en fait, Pierre Pétillot, il a raison. Il a raison, c'est vrai, mais je vais faire la conclusion exactement inverse de la sienne. Il faudrait que nous connaissions la ventilation des aides publiques sur tous les secteurs, pas seulement la presse. C'est là que se cachent les futurs scandales, en réalité. Nous, là, on s'est concentrés sur la presse. On parle aussi parfois du financement de la vie politique. Et en fait, on peut le faire, parce que les chiffres sont relativement transparents et qu'ils sont accessibles. Mais que se passe-t-il ailleurs, dans les autres secteurs, ceux auxquels on n'a pas accès encore ? Il va falloir qu'on revendique le droit à obtenir ces chiffres, à pouvoir les consulter, parce que certains grands groupes doivent là aussi bénéficier d'une bonne part du gâteau des aides publiques. Et pour la presse, alors ? Eh bien, il y a bien quelque chose à faire. Une réforme du système. Enfin, une réforme, plutôt une refonte, en fait. Quelque chose qui permettrait aux médias de ne dépendre ni du marché, ni de l'État. Et il se trouve que j'ai déjà parlé de ce nouveau système dans une vidéo chez le Canard Réfractaire que vous pouvez aller voir dès maintenant. Merci. Merci.